Tu es celui qui règne à jamais Tu ouvres les portes sur la terre Tu dis un mot, tout s'accomplit Ta gloire est splendide dans mon coeur Tu es amour Tu es patient Tu es fidèle lors d'amnitude Tu es mon amour Tu es un mot, tout s'accomplit Il agira pour toi, aujourd'hui Il agira encore demain Il agira autant de fois que tu boiras Il agira Comment as-tu eu cette vocation pour la musique ? A quel âge ? Et la confirmation ? Alors j'ai vraiment commencé à chanter dès mon jeune âge, 5 ans à peu près, je veux dire Voilà, l'église avait commencé, puisque je suis fille de pasteur, du pasteur Félix Sima qui allait à l'Etat Et donc l'église avait commencé et tout de suite j'étais là, j'entendais les adultes chanter la louange J'avais vraiment ce désir en moi de pouvoir chanter avec eux Et dès l'âge de 5 ans à peu près, j'ai intégré la chorale des bébés chérubins Donc j'étais là avec ma petite voix Je me cherchais encore Je me cherchais encore Ma petite voix d'enfant en tout cas Avec un coeur d'enfant en fait, innocent Juste désireuse de chanter la louange du Seigneur Parce que je trouvais ça beau C'était une ambiance qui me faisait du bien Je me retrouvais, j'étais heureuse Et j'ai commencé comme ça, dans la chorale des bébés chérubins Et j'ai continué à chanter depuis J'ai évolué les Juniors Chérubins Qui est une chorale de jeunes femmes D'adolescentes et jeunes femmes Et j'ai évolué de danse C'était dirigé par ma grande soeur Gina Sima Kala Et après, j'ai intégré la chorale aussi des chérubins La masque ouais La masque ouais, voilà c'est ça Et depuis j'ai continué vraiment à servir le Seigneur Au niveau de mon église Et également avec les chorales On était amené à faire de nombreuses tournées internationales Tout à fait, d'ailleurs vous êtes aussi connu sous le nom des chérubins de Sarcelles C'est ça, des chérubins de Sarcelles Parce qu'il y a eu un moment où l'église s'est trouvée à Sarcelles Donc la chorale est restée sous ce nom des chérubins de Sarcelles Parce que voilà, ça a été un réveil dans la ville de Sarcelles Et c'est quelque chose qui a marqué les personnes Qui a marqué l'histoire du gospel aussi L'histoire des chérubins Et donc on a continué comme ça Et ce désir ardent continue à brûler en moi Ce désir de pouvoir partager l'amour de Dieu Partager à tout le monde ce que j'avais reçu de Dieu Le Dieu que j'avais connu J'avais envie vraiment de le faire découvrir à d'autres Et c'est en ça que le Seigneur m'a appelée A pouvoir continuer dans cette œuvre-là Et commencer vraiment un parcours solo Où j'allais pouvoir partager les inspirations qui m'étaient dans mon cœur Partager ce message plus personnel Où là on ne chante pas juste du gospel Parce qu'on a envie d'évangéliser Parce que ça fait du bien de partager mais en groupe Mais j'avais vraiment cet appel de pouvoir le faire aussi D'une manière solo, solitaire De pouvoir annoncer ce que Dieu avait fait dans ma vie Ce qu'il avait mis en moi De pouvoir vraiment être porteuse de ce message Pour continuer cette œuvre-là C'est sûr, porteuse de vie Pour revenir justement sur ce que tu as dit Tu as connu le Seigneur Parce que tu es aussi d'une famille pastorale Une famille chrétienne Donc voilà, on peut dire que tu as béni dedans Mais à quel moment as-tu fait cette rencontre avec ton Dieu justement ? Parce qu'à 5 ans tu t'es pas baptisée Tu étais beaucoup trop jeune Voilà, à quel moment tu t'es dit Je suis sur la bonne voie Il faut que je continue Et c'est là, c'est dans ça que Dieu m'appelle Alors j'ai su très tôt que j'étais sur la bonne voie Parce que quelque part, j'ai envie de dire J'ai eu cette grâce d'être bien entourée Fille de pasteur, c'est vrai Mais tous ne choisissent pas le chemin de Dieu Malheureusement Voilà, il y a les aléas de la vie Qui font que des fois les gens déroutent Mais moi je dirais vraiment que c'est la grâce de Dieu Qui a fait qu'au sein de ma famille On puisse tous suivre vraiment les voies du Seigneur Nos parents nous ont fait connaître un Dieu Qui au-delà de juste du Dieu de la Bible C'est un Dieu qu'on a vécu dans notre quotidien Qu'on a appris à connaître À faire confiance Et qu'on a appris à découvrir aussi seul Dans nos vies respectives Et c'est comme ça que j'ai grandi Donc Dieu n'a pas été un Dieu lointain pour moi Mais un Dieu de proximité Que je vivais au quotidien dans la famille Et j'ai décidé de m'engager vraiment avec lui D'une manière symbolique pour mes 18 ans La majorité La majorité où les gens rêvent Liberté, ça y est, 18 ans Moi j'ai dit 18 ans, ma liberté elle est en Dieu C'est en Christ que je suis libre Et pour moi c'était important C'est-à-dire que je savais que je pouvais le faire avant Mais c'est comme quand on fait Je ne sais pas comment dire Chacun en grandissant On a son rêve Il y a des gens qui rêvent d'avoir 21 ans 30 ans Ils ont l'impression que la vie va changer Que c'est un tournant important de leur vie Moi c'était mes 18 ans Parce que tous mes amis Tout le monde rêvait d'émancipation à 18 ans Je pourrais faire ce que je veux Et bien moi j'avais compris que c'était en Jésus Que je voulais cette liberté Et donc j'ai dit moi Pour mes 18 ans Mon rêve C'est de passer par les autres du baptême Et dire Seigneur Voilà je t'appartiens Pour cet âge là Que tout le monde attend Pour ce Voilà Cette joie de se dire Salut Je suis adulte Et bien voilà Moi c'était J'avais besoin de marquer ça Pour que ça me reste vraiment Dans mon coeur Que ce soit gravé Que ma liberté Elle est en Christ Du coup en 2014 Tu sors ton premier single C'est bien ça Pourquoi cette date là ? 2014 Parce que C'était le Le moment favorable Le moment idéal Ca faisait un moment Que vraiment le Seigneur Mettait dans mon coeur Qu'il était temps de le faire Je voulais le faire Mais j'avais aussi d'autres obligations Puisque Comme je te l'ai dit Je faisais partie De la chorale des juniors Chez Rebains De la chorale des Chez Rebains Seigneurs Chez Rebains de Sarcelles Je suis chante également Dans mon église Donc leader De louanges Au service Donc j'avais beaucoup d'engagement Et ma prière C'était vraiment Seigneur Permets Que si je dois prendre Ce chemin aussi De pouvoir Aller Prendre ce chemin Solitaire Pour commencer L'oeuvre Permets que je ne sois pas Un manque Du coup Dans ton église Suscite des personnes Pour qu'il n'y ait pas de manque Qui se fasse sentir Dans ton église Dans la chorale Et c'est ce que Dieu a fait Donc c'est le moment Qu'il a choisi Il a vraiment mis dans mon coeur Que c'était là Le temps favorable Et en effet Dieu a permis Que les choses se fassent Et ce qui a fait Que j'ai pris Ce chemin là Soutenu Par ma chorale Mon église Ma famille Vraiment avec la bénédiction De tous Et les choses Les portes Se sont ouvertes Simplement Parce que quand le Seigneur Approuve une voix Il dispose toute chose Voilà Et c'est ce qu'il a fait Donc 2014 Mon premier Bah mon single Qui est sorti Et ce qui m'a permis Également de préparer Mon album Tout de moi Tout de moi Qui est sorti Un an après C'est vrai Il y a eu vraiment Une notion Qui s'est déversée Et qui a C'est ça Et Dieu 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 fait bien les choses Il fait bien les choses Et c'est pour ça Que je le laisse me guider Je laisse me guider Dans tout ce que je fais Et je sais que c'est lui Qui ouvre les portes Qui permet les rencontres Qui permet toute chose Et moi je me laisse juste Guider par lui Et voilà J'ai cette bénédiction De ma famille spirituelle De ma famille Charnelle Et ça c'est important Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Qu'aujourd'hui Beaucoup d'artistes Ressentent la peine Mais n'attendent pas forcément L'aval des aînés Dans la foi Toi en tant que leader Que servante Dans l'église Tu as aussi demandé au Seigneur Qu'il puisse disposer Voilà Des personnes Et le temps favorable Quel conseil tu pourrais donner A ces artistes Qui ressentent justement Le label Mais qui ne savent pas S'ils doivent demander l'aval Et qui veulent juste aller Voilà Parler du Seigneur A travers le chant Quel est le conseil Que tu pourrais leur donner Le conseil que je pourrais donner C'est qu'on peut tous aller Mais comme on dit Aller seul C'est affronter aussi Des difficultés Et on sait que Le chemin N'est pas simple Il est signeux Il est parfois Rempli d'embûches Voilà Et que c'est pas simple Et que spirituellement parlant Il y a des difficultés Qu'on rencontre Qu'on ne peut pas Combattre seul Il y a toujours besoin Vraiment d'une autorité spirituelle Quelqu'un qui prie pour nous Quelqu'un qui Qui nous conseille Voilà Qui nous conseille Dans les choix qu'on peut faire Les directions qu'on peut prendre Et pour moi Ça c'est important Jamais il m'est arrivé De faire un déplacement Sans que mon berger Bien évidemment On dira C'est mon père Mais il a la partie Papa Tout à fait Et il a la partie Pasteur En fait Voilà Et donc J'ai besoin vraiment Qu'il puisse me bénir En tant que Pasteur Responsable de moi De mon âme En tant que berger Tout à fait On n'est pas des électrons libres Quand on est en Christ Le Seigneur Lui-même Lui-même nous conseille De nous réunir On n'est pas solo On n'est pas solitaire Mais on a tous besoin D'avoir aussi La bénédiction De nos aînés La bénédiction De nos directeurs Leeds spirituels Et moi je conseille L'ennemi n'est pas content Donc on se prend des balayettes Là on s'attend Et donc pour pouvoir Des fois tenir bon Ou pouvoir se relever Il y a besoin D'avoir aussi Un soutien spirituel Donc n'allez pas comme ça Même si l'appel brûle L'appel brûle Mais des fois Le Seigneur nous demande aussi D'avoir la sagesse Et des fois on peut avoir Ce désir ardent Mais il faut savoir aussi Être sage Attendre Ne pas se laisser Prendre justement Juste au sentiment À l'émulsion Voilà C'est l'esprit On peut dire tout ça Oui l'esprit nous pousse A faire certaines choses Mais soyons soumis aussi À l'esprit de Dieu Amen Aujourd'hui tu travailles Dans quel cadre ? Est-ce que c'est vraiment Des personnes extérieures ? Est-ce que c'est des personnes De la famille ? Alors moi je suis très famille Je suis très famille Parce que la famille C'est important C'est vraiment un socle clé Et même Dieu Dieu est là Et siège Et la famille c'est vraiment Le noyau J'aurais dit Un noyau important Alors moi je m'accroche sur ça Et j'aime ma famille Je les aime tous Depuis mes parents Jusqu'à mes frères et soeurs On a grandi comme ça Dans l'amour et l'unité Alors pour moi La notion de famille C'est une valeur Qui m'est très chère Très importante Et je sais que ce sont Des personnes qui m'aiment Qui veulent mon bien Donc j'ai de la famille Des amis De la famille spirituelle aussi Et je m'entoure De toutes ces personnes là Donc aujourd'hui Oui mon manager C'est mon grand frère Que j'aime Mon producteur C'est mon petit frère Que j'aime Mon père spirituel C'est mon papa Que j'aime Ma mère spirituelle C'est ma mère Que j'aime Et j'ai les conseils De ma grande soeur Qui est mon aînée aussi Dans la musique Dans le ministère J'ai Nassim Akala J'ai ma petite soeur Qui me soutient aussi Dans En tant que choriste Pour moi Donc je suis vraiment Entourée De personnes Qui m'aiment Et qui prient avec moi Pour que l'oeuvre de Dieu Aille de l'avant Et le corps de Christ C'est elle Ah merci Nous sommes très contents De te recevoir encore aujourd'hui C'est un plaisir Alors ton album Tout de moi Pourquoi ce titre ? C'était C'est C'est Comment dire C'est une dédicace Que j'ai faite au Seigneur C'est vraiment Un clin d'oeil Un gros clin d'oeil Parce que quand Dieu m'a demandé Vraiment De De M'a mis à coeur De pouvoir faire Vraiment cette carrière Solo J'ai dit au Seigneur Je voudrais Te rendre au gloire Avant tout Je voudrais que cet album Soit un album Où je parle de toi Tel que je t'ai connue Tel que je te connais Et je voudrais D'abord Te rendre gloire Je ne le fais pas Parce que je voudrais Que les titres plaisent A un tel Ou tel style de musique Puissent toucher Tel type de communauté Non Mon désir Était juste De Rendre gloire à Dieu D'être reconnaissante Envers lui Pour tout ce qu'il avait fait Pour moi Pour qui il était Pour moi Pour Voilà Toute la place Qu'il occupait dans ma vie Et c'est un album De reconnaissance Et tout de moi Ce titre C'était juste pour dire au Seigneur Voilà Reçois Tout de moi Dans le sens où Tout ce que j'ai Me vient de toi Alors je te le donne Alors je te le donne En retour Et puis également Parce que Toutes les compositions Sont miennes Sont mienne en fait C'est un album Quand tu as mis dans mon cœur Voilà Je te le rends en offrande Cet album Cet album Cet album qui est composé De 13 titres Et qui est disponible Sur toutes les plateformes De téléchargement Alors L'amour de Dieu Quatrième titre Parle-moi de cette situation Qui t'a poussé De ce titre là L'amour de Dieu C'est un chant Très profond Qui parle de Qui parle oui De l'amour de Dieu Mais comme moi Je le vois en fait Je vois cet amour Comme quelque chose Qui est capable De transformer Tes vies Un amour Inconditionnel Nous on peut dire Voilà J'aime Dieu On peut aimer Certaines choses Dans telle ou telle situation Même là Je parlais de ma famille C'est vrai que je les aime Je les aime Parce que Parce que déjà D'une part c'est ma famille Parce qu'en plus Ils me le rendent bien Pour plein de raisons Mais il nous arrive Dans des situations Où on peut être déçu Par les hommes On peut être déçu Par des situations On peut avoir des amis Très proches Dont on pensait vraiment Que jamais Ils allaient nous décevoir Mais des situations De la vie Peuvent faire Qu'on s'éloigne un peu Qu'il y a de la distance Qui se crée Qu'il y a des blessures Mais l'amour de Dieu C'est un amour Qui est pur Qu'on aille à gauche À droite Il est là Qu'on le renie Que des fois On se détourne de lui On revient Il est toujours là Son amour Reste fidèle Et je voulais juste Décrire Comment moi Je vois cet amour Qui transforme les vies Et que quand Dieu est là Tout va Quand il est là Juste sa présence Tout va Il suffit à m'apaiser De savoir que Dieu est là Ça me réconforte Et ça me rassure Même dans les moments Les plus difficiles Où je doute Où je me sens au plus bas De me rappeler Que Dieu m'aime C'est suffisant pour moi Pour m'apaiser Et c'est pour ça Que tu as chanté Il agira Il agira Pour toi Aujourd'hui Il agira Encore demain Il agira Autant de fois Que tu croire Il agira Il agira Il agira Il agira Pour toi Aujourd'hui Il agira Encore demain Il agira Autant de fois Que tu croire Il agira Il agira Il agira Peu importe ce que vous voyez Peu importe ce que vous me traversez Le Seigneur va toujours se manifester C'est un titre que j'aime beaucoup Tu l'as tourné Ah ah Il y a plein de lieux qu'on connait Donc je ne peux même pas faire ça J'ai tourné en région parisienne Donc à différents endroits Une partie où tu es en bagne Ah ça c'est Il règne à jamais Ah il règne à jamais Ah ah C'est le deuxième clip Où tu l'as tourné Au Togo Au Togo Oui Pour sortir du Congo Pourquoi tu l'as pas fait au Congo Parce que justement J'attendais cette question J'attendais cette question Parce que ça aurait été Trop simple Trop simple Je viens du Congo Je vais chez moi Je tourne mon clip Non Et parol gasim C'est pas ça J'aime m'ouvrir Aux autres J'aime Je suis Je suis Comment dire Le voyage c'est ma passion D'accord Découvrir d'autres cultures Partager avec les gens Pour échanger En fait Pour moi c'est une richesse C'est vrai Alors j'aime ça J'aime parcourir le monde Déjà personnellement Pour mon bien-être Pour ma culture Personnelle Et après pour échanger aussi Avec toutes ces personnes Profiter pour partager L'amour de Dieu également Alors voilà Ol gasim elle est un peu Partout Partout on ne l'attend pas C'est là que j'ai envie d'être Internationale Donc j'aurais pu tourner Au Congo Mais voilà C'est assez similaire Congo Togo Mais j'ai pas choisi le Congo J'ai choisi le Togo Voilà Pourquoi ? Parce que ça s'est présenté comme ça Parce que j'avais une amie là-bas Que j'avais sa famille Que j'avais envie de rencontrer aussi Ça a été une occasion D'aller De découvrir le Togo De découvrir la famille en question De partager Avec eux Et je les remercie déjà Vraiment Je les remercie d'ailleurs Pour cet accueil chaleureux Que j'ai eu Et j'ai pu découvrir ce pays Et chanter La louange de Dieu Avec eux dans les rues De l'Omé C'est vraiment super Quel est aujourd'hui Le message Que tu veux délivrer Quand tu parcours le monde Quand tu parcours les scènes Parce que c'est vrai Que tu parles de l'amour de Dieu Tu parles de la foi Parles ici Comme il agira Mais voilà On s'étend avec tout ce qui se passe Aujourd'hui Les catastrophes naturelles On a vu l'ouragan Irma On a vu l'ouragan Hervé Le tsunami Quel est le message Que tu peux délivrer au monde ? Le message que j'ai envie De garder Je fais pas de l'évangélisation Comme pourraient le faire Des évangélistes Chacun a son appel Je suis chante Et à travers ma musique J'aimerais apporter Ma petite graine En fait Ma petite graine Pour que des cœurs Qui ne connaissent pas Dieu Puissent le découvrir Et pour ceux qui le connaissent Pour que les cœurs soient restaurés Le message que je demande au Seigneur De m'aider à transmettre A travers mes chants C'est vraiment L'amour de Dieu La paix La tolérance L'amour du prochain Et surtout De garder foi en Dieu Et c'est vraiment Les choses je pense Les plus importantes Quand l'amour est là L'amour pardonne L'amour te permet De ne pas être seul Parce que Par amour Tu auras toujours quelqu'un Un voisin Un ami Qui se souciera de toi Des parents Des collègues Donc ça c'est important On se sentira entouré Par amour aussi On peut faire des choses On est généreux On donne Ce qui permet de donner A ceux qui sont dans le besoin Ce qui permet aussi De recevoir Même si c'est pas Financièrement Mais de recevoir En retour Même des bénédictions Des fois on demande Certaines bénédictions Au Seigneur Seigneur j'aimerais ça J'aimerais ci J'aimerais ça Mais on oublie Qu'à côté de ça Tous les petits gestes Du quotidien qu'on fait Il y a quelqu'un Qui va un jour Fléchir les genoux Pour bénir Dieu Juste pour le petit geste Qu'on a fait Et c'est une grâce Qu'on reçoit dans notre vie Donc vraiment mon message C'est ça Sur l'amour La foi en Dieu Que malgré tout ce qui se passe De garder les yeux fixés sur Dieu Alors n'hésitez surtout pas A vous procurer cet album Qui est disponible Sur toutes les plateformes De téléchargement Tout à fait Il est vraiment superbe 13 titres Qui vous donneront la vie Qui vous transmettront L'espérance et la foi Un style très éclique Alors quels sont ces Ces chanteurs Chrétiens Qui tendent aussi Donner envie De t'exprimer Sur ces différents styles Musiques Alors pour être honnête Je Sans vraiment Sans aucune prétention Aucun C'est à dire que Pour vraiment L'inspiration De tous ces titres J'ai tout Je me suis même D'ailleurs coupée De toute musique D'accord Quand je préparais mon album Pour dire Seigneur vraiment Je ne veux être influencé Par personne Tu as donné Une grâce A chacun Des artistes Et il y en a beaucoup Que j'apprécie Mais je dis Seigneur je voudrais Transmettre Ce que toi Tu veux me donner Donc honnêtement Pendant un an Je crois Au moins Je n'ai Rien écouté D'accord Je me suis Fermée A tout ce que Je pouvais entendre Parce que Je ne voulais pas Être influencée Ou copier Quelque chose Que j'avais déjà Entendu Et que j'aime Parce que des fois On peut se perdre Un peu On aime Un style On aime une chanson Et on l'aime tellement Qu'après on a envie De reproduire la même chose Et puis On reprend des trucs On a l'impression Que c'est notre composition Mais ça existe déjà Ce petit air qu'on chante On a tellement Frodonné Qu'on a l'impression Qu'il nous appartient Et qu'il vient de nous Que c'est une inspiration Et puis On le modifie Un petit peu Et Et ça devient Un petit peu Non 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 Certains le font Parce que Bon ben voilà C'est pas facile D'avoir des inspirations Et le tout C'est de pouvoir Chanter Mais moi Je voulais vraiment Que cet album Soit une reconnaissance Pour ce que Dieu m'avait donné Donc je me suis coupée De tout Et je dis Seigneur Inspire-moi Donc il y a des chants Que j'avais reçus Pendant mes voix J'étais à l'étranger J'étais en Australie Ben il y en a que j'écrivais Il y en a que j'écrivais Pendant des moments De galère Parce que oui J'ai connu des moments De galère Comme tout le monde Il y a des chants J'ai écrit pendant des moments De joie D'abondance De bénédiction Il y en a que j'écris J'ai reçu pendant Des prédications Des cultes à l'église D'autres dans ma voiture En allant au boulot Voilà Il faut toujours Pendant son petit magnéto Je pensais jamais C'est ça Et d'autres Pendant des moments De méditation Où j'étais là Dans le recueillement Et le Seigneur M'a inspirée Donc c'est vraiment ça Et comme tu disais Je suis assez éthlétique Et dans le style musical Que j'écoute aussi J'aime Et je m'ouvre un peu A tout Donc j'ai pris un peu De tout ce que je pouvais Recevoir de Dieu Tout ce qui me venait Et ben Je l'ai chanté Dans les styles que je voulais Moi je En Gassim On dit que c'est celle Qui brise un peu les frontières Je passe d'un style Un peu pop rock Un peu afro On comprend pas trop Et puis on revient Un peu caraïbéen Et puis un petit son Sans quand même Qui a des petites touches De gospel Mais pas tout à fait Et on revient Alors en Gassim C'est un vrai plaisir pour nous De nous recevoir On va se quitter une chanson Osana Un petit extrait Ok Osana il est élevé Osana il est élevé Le fils de Dieu est élevé Aujourd'hui Osana il est élevé Osana il est élevé Le fils de Dieu est élevé Dans ma vie Le fils de Dieu est élevé Le fils de Dieu est élevé Au-dessus de tout Il vit à jamais Il règne pour toujours Son royaume n'a point de fin Il s'étend d'âge en âge Il vit à jamais Il règne pour toujours Tant que je vivrai Je chanterai sa gloire A bientôt pour la suite Reçois mon cœur Reçois ma vie Reçois mon âme Mais pour moi Mon esprit t'appartient Reçois toute de moi Reçois mon cœur Reçois ma vie Reçois mon âme Mais pour moi Ma vie en tête t'appartient Reçois toute de moi